Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous ! Alors, il y a déjà pas mal de monde ! Bonjour tout le monde ! Alors, voyons, prenons un petit peu le tchat ! Bonjour Valérie ! Hop, je le décale parce que je vois pas avec mon micro. Bonjour Valérie ! Matou, j'espère que t'as fait une grasse matinée vu ta semaine difficile, les réunions. Oui, j'ai fait une grasse matinée aujourd'hui, c'est assez rare de moi, mais j'ai fait une grasse mat. Donc j'ai dormi jusqu'à presque 9h. Donc, c'est assez dingue ! Super Matou m'a laissé dormir, merci beaucoup Matou. Adeline, bonjour les Triconautes, Matou, ravie d'en apprendre plus sur cette fibre que je connais peu, pouces bleus, mille ! Yes, pensez aux pouces bleus, c'est super important ! C'est bon pour le référencement et ça fait connaître la radio Tricot ! Yes, mettez-moi aussi 5-5, est-ce que vous m'entendez bien ? 5-5, su-5-5, magnifique ! Alors, bonjour Jeannelle, bonjour Matou, encore un bon moment à partager, yes, ça va être cool ! Marie-Thérèse, bonjour ! Jeanne, France, Patrick, Sergent du 34, bonjour Sergent ! Valérie, Aïcha, Annick, Julie, Hélène, bonjour, bonjour ! Larry, Brigitte, Jérégine, Domi, Patrick, Blondine, Christine, Philippe, Edith, je dis pas tout le monde, parce que sinon, au bout de 30 minutes, on sera encore là ! Mais bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ! Oui, j'ai vu, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de mauvais temps chez un peu tout le monde, nous on a eu de la pluie ce matin, ça faisait beaucoup de bien, ce qui l'a fait extrêmement chaud à Nîmes, donc ça fait baisser un tout petit peu la température, au lieu de 30 on est à 27, donc grosse folie, donc vraiment ça fait du bien, on respire un tout petit peu plus. Qu'est-ce que je tricote dans le générique ? Je tricotais la fin du Top Swaggy l'été dernier, du coup, c'était le cal de l'été dernier, qui est toujours d'ailleurs disponible gratuitement sur le Discord. Coucou, Tricono, Janelle Matou, j'espère que tout le monde va bien, Charente, la Maritime, le temps est pas top, je pense que c'est général, bonne radio et pouce bleu mi, yes ! La chance, moi, à 7h avec les chats, plus de dodo, je compatis ! Bonjour, Janelle, tout va bien, je l'espère ? Oui, tout va bien, merci Sylvana ! Bonjour à toutes et à tous, j'adore cette fibre, yes ! Vous allez voir, on va en parler, ça va être cool ! N'oubliez pas, je l'avais dit la semaine dernière, mais à la fin de la radio, il y a une petite surprise, donc restez bien jusqu'au bout de la radio pour être au courant de la fameuse surprise ! J'ai trop hâte de vous en parler ! J'ai trop hâte de vous en parler ! Ok, alors on va commencer notre petite intro ! Petite intro, comme d'habitude ! Alors, pour l'intro, commençons par les Cybelle qu'on a reçues cette semaine, on en a reçues quelques-uns, donc regardez-moi les petites bottes qu'on a reçues ! Alors, le Cybelle de Brigitte, couleur feu, rouge, orange, orange plus foncé, ocre, très joli ! Bravo ! Très belle réalisation Brigitte ! On a également reçu le Cybelle de Claudine, qui elle a changé le point du Cybelle, elle a fait un autre point, une sorte de point fougère un petit peu, ça lui va super bien ! Donc bien joué, bien joué Claudine pour cette réinterprétation du Cybelle ! Et enfin, Rose qui a tricoté deux châles, un version enfant, donc celui qui est clair, et un version adulte, en marron cannelle, là, c'est magnifique ! Donc réinterprétation aussi, parce qu'il y a plus de sections ajourées que sur le modèle de base, et il y a une plus petite section de poignerie au centre, mais franchement, ils sont super beaux tous les deux ! Bravo ! Vraiment, ce sont de très très beaux Cybelle ! Une nouvelle collection ? Ah ah, on verra, on verra Philippe ! La surprise, la surprise ! À la fin, à la fin de la radio, promis ! Donc faut bien rester jusqu'au bout ! Il faut le bloquer avant de te l'envoyer, la photo, t'es pas obligée, là tu vois, regarde la photo de Rose, il est en train de bloquer, donc c'est pas gênant ! Au fait, Jaenelle, tu nous avais caché ton livre de modèle ? Alors non, je l'ai pas caché, c'est juste que c'est un livre qui est un peu... Ça fait quoi ? Ça fait combien de temps qu'il est sorti, Ma garde-robe a tricoté ? De 3 ans, je crois ? De 3 ans ? Matou, tu confirmes ? Mais je crois que c'est aux alentours de 2-3 ans ? Mais non, non, c'est pas du tout une cachoterie ! J'en avais parlé quand il était sorti, puis après j'en ai plus parlé, parce qu'il se passe d'autres choses, il y a d'autres livres qui sortent... Euh... Bonjour, après avoir écouté Elodie de Moby-Len ce matin, j'ai eu le plaisir de la rencontrer au festival de Tour-en-Vimeux et de lui acheter des écheveaux de laine à chaussettes. Oh bah ça c'est chouette ! Ça c'est super cool ! On va en parler justement, du Café Tricot. Automne 2019, me dit Matou. Ouais, donc on est en 2021, donc 2 ans, oui. Bonjour de cette île au Québec, bonjour le Québec ! Allo le Québec ! Euh... Ok, alors, la vidéo, la vidéo de la semaine qui est sortie, que vous avez beaucoup aimé, merci pour tous vos retours positifs sur cette vidéo. Réussir son échantillon Tricot, merci beaucoup pour tous vos retours, vos messages à ce sujet. Ça m'a fait vraiment plaisir que cette vidéo vous plaise autant et surtout qu'elle vous serve autant qu'elle vous permette d'y voir un peu plus clair sur l'échantillon, comment le tricoter à plat, en rond, etc. Bien sûr, s'il faut quelque chose de plus complet, je te conseille d'aller jeter un oeil à la Radio Tricot sur l'échantillon qui est, elle, vachement, vachement complète aussi. Forcément, la vidéo, là, elle fait... Elle fait quoi ? 12 minutes ? 12 minutes. Et sur la Radio Tricot, je prends une heure pour te parler d'échantillon. Donc, clairement, il y a plus de contenu dans la radio, mais il y a une heure de contenu aussi. Donc, c'est difficile de faire entrer une heure de contenu dans 12 minutes. On va dire que c'est un mini-shot, un mini-shot pour se rappeler... une mini-vidéo pour rappeler les essentiels, voilà. Ok, donc ça, c'est pour la vidéo. Et... Et bien sûr, le Café Tricot de cette semaine qui était avec Mobilen. Le Café Tricot de cette semaine où je parle avec Elodie. Donc, je vous invite à aller jeter un oeil à ce Café Tricot, bien entendu. Pas pour... C'est un yarn truck, ça s'appelle, donc pour les triconautes qui ne connaissent pas. C'est une sorte de mercerie sur roue. C'est littéralement une mercerie sur roue, en fait. C'est un petit camion que Elodie a aménagé. Et du coup, où elle vend de la laine, la laine qu'elle teint, etc. Donc, c'est vraiment cool. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus Mobilen, direction le Café Tricot à la fin de la radio. Ok, je rentre les fils, j'enverrai la photo aujourd'hui ou demain. Pas de panique, Edith, t'as encore le temps. Bonjour Jaénel Matou, génial, tes modèles et éditions, émissions en direct. Merci Joël, ça me fait plaisir. Coucou Jaénel Matou, toujours un grand plaisir de vous retrouver. Météo grise, mais pas grave, on tricote. Au moins, on a le plaisir de pouvoir tricoter un petit peu plus au frais. Ok, bah écoutez, on va démarrer tranquillement. On va tout doucement démarrer et on va démarrer par l'histoire du mohair. Donc, le sujet du jour, c'est le mohair. Et aujourd'hui, on va commencer par l'histoire du mohair. Donc, le fameux moment histoire que vous aimez toutes et tous. On va parler un petit peu du mohair parce qu'il a une histoire assez intéressante, ce mohair. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc déjà, pour commencer, le nom du mohair, le nom mohair, vient du moyen français. On remonte un petit peu dans le temps. Ça vient du moyen français Mokayart. Mokayart qui vient du mot arabe Al Moukir. Donc, vous excuserez l'accent, je ne parle pas cette langue, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Ou simplement Moukir. Le mohair, c'est une laine qui est fabriquée à partir de la toison de la chèvre angora. Et non pas du lapin angora ou de la chèvre mohair, même si elle est aussi connue sous ce nom-là. C'est la chèvre angora. Et non, la chèvre angora, du coup, ne fait pas de l'angora. Elle fait du mohair, à ne pas confondre du coup avec le lapin angora qui lui fait de l'angora. Donc, je le dis, chèvre angora, elle fait du mohair. Lapin angora, il fait de l'angora. Donc, on connaissait en fait l'existence de cette chèvre. Ça remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ au Tibet et plus précisément même chez les Sumériens au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça, ça remonte pas mal quand même. Ça nous fait une chèvre pas âgée, bien sûr, mais regardez-moi cette bouille. Ça nous fait une chèvre quand même qui est une race très ancienne. L'appellation de la chèvre angora à proprement parler en français est due à sa présence en Anatolie, en fait, et à une déformation du nom de la ville d'Ankara qui s'appelait alors Angora aussi. Donc, du coup, Ankara, c'est devenu Angora avec la déformation. Et les Turcs sont les premiers à avoir valorisé cette fibre qui était vraiment déjà à l'époque une fibre de luxe dès le 11e siècle, principalement du coup dans la région d'Ankara. Et c'est là que se développe le premier artisanat du mohair, dont l'origine est Mukayart, qui signifie celle qui est choisie ou la plus belle. Donc, pour vous dire, elle était vraiment très, très appréciée cette fibre. Dès le 16e siècle, ensuite, l'Europe commence à importer des fils et des vêtements turcs avec la fameuse fibre mohair. Ce n'est qu'au 19e siècle seulement qu'elle dispose enfin de fibres brutes. Donc, l'Europe, à proprement parler, et développe du coup une véritable industrie du mohair, principalement en Angleterre et en France. En France, au 15e siècle, Jacques Coeur, donc Jacques Coeur, vous en avez peut-être déjà entendu parler de ce mot, c'était le grand de ce nom, c'est le grand argentier du roi Charles VII, du roi Charles VII. Et en fait, il fait venir un troupeau de ces fameux, alors c'est dit comme ça dans les livres, de ces fameux caprins à poils longs, ondulés, doux et propres à la teinture. C'est comme ça que c'était dénommé. Et ce troupeau, il est installé à la ferme de la Chevretière, dans les environs de Saint-Pourquin-sur-Sioul en Allié. Donc l'Allié, c'est aux alentours de la Lauser, etc. Et on y apprend que le pelage de ces chèvres d'Orient servait en fait pour le tissage précieux de vêtements liturgiques de moines ou de priurés de l'époque. Malheureusement, en fait, les troupeaux qui vivaient là-bas ne survivent pas aux famines de l'époque. Donc hop, disparition des troupeaux en Allié à 5% sur Sioul. C'était pas facile à dire celui-là. Hop, regardez, on vous montre un petit peu plus, je vous montre un petit peu plus la fibre mohair d'un peu plus près. Les nombreuses, en fait, le mohair, il a beaucoup, beaucoup de caractéristiques. On va le voir, mais elles sont... Les nombreuses caractéristiques spécifiques au mohair seront surtout réservées, du coup, aux élites de tous bords. Les princes turcs, les rois français, les rois anglais, parce que c'était une fibre de luxe, en fait, tout simplement. Et son utilisation va se démocratiser seulement au début du XXe siècle, où elle va être utilisée dans la fabrication de vêtements, couvertures, ameublements, produits de haute montagne. Ou encore, dans la très fameuse, célèbre peluche américaine, le fameux teddy bear, qui a été réalisé en mohair. À l'époque, hein. Et il faut attendre le début des années 80, plus une poignée d'éleveurs passionnés pour revoir l'introduction de la chèvre angora dans l'hexagone, grâce notamment à l'importation de moutons, pardon, de chèvres angora qui viennent d'Afrique du Sud et du Texas. Au début, c'est une production qui est vraiment anodine. C'est surtout... ça attire surtout de nouveaux chevriers qui sont attirés par le côté un peu plus authentique, qualitatif de la fibre. Mais c'est vraiment à la marge. C'est assez peu... c'est assez peu présent. La plupart des éleveurs vendent directement le mohair en produits finis. Et il faut savoir, du coup, qu'il existe plusieurs chartes de qualité sur le mohair en France. On va en parler. La plus connue, c'est le mohair des fermes de France, créé en 1994, qui est la propriété de la Cicamohair, que vous avez certainement déjà entendu parler, notamment dans le Café Tricot avec le mohair du pays de Chambord. Et l'association aussi interprofessionnelle du mohair français, qui devient l'association mohair des fermes de France, qui sont chargées, du coup, de la promotion de ce label. On va parler, justement, du mohair des fermes de France. Donc, le mohair des fermes de France, ça garantit l'origine, la qualité du produit. Et en effet, pourquoi ? Parce qu'il s'appuie, en fait, sur une charte qualité, un cahier des charges technique qui est extrêmement strict et qui va te permettre, en fait, de pouvoir choisir un mohair qui est de qualité. Pour celles que ça intéresse, le label, il ressemble à ça. Le label, il ressemble à ça. Il est très simple. Le mohair des fermes de France. Et souvent, quand vous allez quelque part en vacances, vous pourrez trouver des pelotes de laine mohair avec ce label-là. Pas toujours, mais souvent, vous trouverez des pelotes avec ce label-là. Je prends un peu le tchat. On va en reparler après des labels. Les gants blancs ! Les gants blancs ! J'ai mis les gants blancs pour parler du mohair ! Oh, coucou, Marie-Jeanne ! Elle est trop drôle. On dirait qu'elle a pris la pluie après un brushing. Oui, elle est marrante ! Je la trouvais trop mignonne. Bonjour de la Champagne ! Bonjour de la Champagne ! Bonjour de la Champagne ! Vous imaginez la quantité des chevaux de mohair qu'on pourrait avoir avec toutes les chèvres qu'il y a chez les triconautes ? On pourrait avoir une belle quantité, là ! Bonjour à tous ! En retard ! T'inquiète pas, Lucienne ! Matou et Pierrot sont les chevriers ! Ça serait marrant, ça ! Oui, ça en fait beaucoup pour nous, Marie-Jeanne ! On serait tellement riches ! Riches de pelotes ! Riches de fibres ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup l'idée ! Ok, donc on va justement parler des différentes marques, et je vais en profiter pour parler un petit peu des labels, parce que je reçois très souvent la question sur les labels, comment se fesse, comment, 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 voilà ! Mais avant de parler de tout ça, on va parler plus précisément des spécificités du mohair, parce que, comme je l'ai dit, le mohair, il a une... comment dire... C'est une fibre qui est riche, qui est très luxueuse, mais qui a des spécificités assez incroyables pour une fibre qui peut sembler assez fragile. Il faut savoir, en fait, que le mohair provient de la toison de la chèvre Angora, ça c'est bon, on l'a compris, et le poil, il est légèrement frisé à la base. Il est légèrement frisé, il est assez long, il mesure 12 cm en longueur en général, et il est vraiment extrêmement fin, mais vraiment très 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 fin. Et sur les étiquettes de laine, dans la partie de laine mohair, s'entend ? Dans la partie composition du fil, il va y avoir deux appellations qui vont souvent être utilisées pour désigner le mohair, le quid mohair et le mohair. Donc, qu'est-ce que c'est ? Le quid mohair, c'est la matière la plus noble. C'est issu, en fait, de la toison des chevraux. Et en fait, ça va être les poils qui seront les plus fins, qui vont produire une laine vraiment ultra douce et chaude. Et l'appellation mohair va indiquer un poil plus grossier, entre guillemets, prélevé sur les chèvres adultes. Il sera légèrement moins doux, mais quand même bien doux. Sincèrement, il sera quand même bien doux. Par contre, c'est vrai que c'est à ce niveau-là que la grosseur des poils peut rendre la laine mohair un tout petit peu plus piquante. Donc, c'est pour ça que les personnes qui auront la peau sensible pourront préférer les mohères en quid mohair plutôt que les mohères provenant des adultes. Mon pauvre matou, as-tu vu à quelle sauce elles nous mettent ? Comment bloques-tu tes ouvrages en mohair ? Comme les autres ouvrages. Alors par contre, le mohair, c'est fragile. Donc du coup, pas au repassage. On peut le faire au pulvérisateur. Il y a trois techniques de blocage, rapidement. Il y a trois techniques de blocage. Oups, j'ai juste posé le coude sur la table, ça ne va pas s'écrouler. Il y a la méthode humide, donc la méthode classique, c'est-à-dire de donner un bain à votre tricot, littéralement. Il y a la méthode par repassage, donc à la vapeur. Et il y a la méthode par pulvérisateur. Les méthodes humides et pulvérisateurs seront bien indiquées pour le mohair. Par contre, par pitié, évitez la vapeur sur le mohair, parce que c'est une fibre qui est trop fragile. Donc du coup, c'est comme la soie. C'est la même chose que la soie, donc par pitié, évitez la vapeur sur le mohair, c'est trop fragile pour ça. Donc plutôt voie humide ou pulvérisateur. Bonjour à tous, mon rabat à trois aiguilles fini. Maintenant, relevage des mailles. Allez, courage Maud ! Donc du coup, pour reprendre le mohair, il est rarement filé seul. Parce qu'en fait, le fil, il est tellement fin qu'il va avoir besoin de ce qu'on appelle une âme pour pouvoir enrouler les poils autour de cette âme, qui en fait va être la base du fil. L'âme en synthétique est assez répandue. Donc c'est-à-dire, on va avoir un fil en synthétique et autour de ce fil en synthétique, on va enrouler les poils de mohair, ce qui va créer notre fil de mohair. Mais par contre, ce qu'on trouve également beaucoup, c'est l'âme en soi, que je préfère personnellement parce que ça va renforcer l'aspect soyeux du mohair, plus lui donner de très beaux reflets. Donc du coup, s'il y a une âme que je peux vous recommander, ça se trouve souvent dans la composition. Quand vous regardez la composition de votre mohair, soit c'est 100% mohair, c'est assez rare quand même, soit c'est 80% mohair, 20% soie, acrylique, nylon, quelque chose. Donc acrylique, nylon, c'est tout ce qui est âme en synthétique. Et après l'âme en soie, c'est le 20% soie qu'on peut trouver parfois dans le mohair. Le fil à tricoter en mohair, il est souvent relativement fin. C'est assez rare de trouver des fils en mohair épais ou alors ça sera des mélanges avec d'autres fibres, type laine. Et en fait, le mohair sera ajouté pour donner ce côté un petit peu plus poilu. Il se tricote de préférence, pas tout le temps, mais avec une maille assez lâche, afin que les poils prennent tout leur gonflant et viennent remplir les trous. entre guillemets. C'est donc assez courant de tricoter du mohair avec des aiguilles 5, des aiguilles 6 ou des aiguilles plus petites aussi. Bien sûr, on en trouve également plus petites, mais c'est assez courant de trouver du mohair à tricoter avec ce genre d'aiguilles beaucoup plus grosses. Alors, je vais faire un petit... Je vais faire un mini arrêt sur les faux mohair. Est-ce que j'en parle un peu après ? Ouais, je vous garde l'idée des faux mohair pour après et je vous en parlerai après parce que c'est assez important, cet élément-là. Parce que souvent, on vous vend du mohair comme étant apparemment du mohair, mais en fait, ce n'en est pas. Donc attention à ces faux mohair. Je vais en reparler pour qu'on puisse distinguer et savoir reconnaître un vrai mohair d'un faux mohair. Donc il faut savoir que le mohair, par rapport aux spécificités même de la fibre, c'est une fibre qui est extrêmement thermique, qui a un très fort pouvoir isolant en toute saison. Et c'est pour ça que c'est une fibre qu'on va même pouvoir trouver l'été parce qu'elle va pouvoir se tricoter aussi facilement l'été que l'hiver. En fait, elle va être assez légère. Très douce. Très respirante. Ce qui fait qu'en fait, l'été, elle pourra faire évacuer la transpiration, etc. On n'aura pas trop chaud avec. Donc elle est légère, elle ne sera pas lourde à porter comme le pourrait être une laine, par exemple, en plein été. Genre 40 degrés. Donc typiquement, c'est une mauvaise idée. Mais par contre, le mohair pourra être porté l'été avec bien moins de difficultés qu'une laine d'hiver classique. Donc le mohair, il est bien pour l'été et pour l'hiver du coup, parce qu'il a un très fort pouvoir isolant et dans les deux sens. Donc dans le sens été et dans le sens hiver. C'est également une fibre qui va être assez résistante quand même, malgré sa finesse et surtout qui va avoir un côté extrêmement brillant. Elle va avoir des reflets brillants très particuliers, très caractéristiques de la fibre mohair, à ne pas confondre avec la soie qui est vraiment très brillante. Le mohair a ce côté brillant, mais moins que la soie. S'il brille trop, c'est un faux mohair, mais on va en reparler après. C'est une fibre qui s'entretient assez facilement. Bien sûr, je ne recommande peut-être pas forcément le lavage en machine, sauf si vous faites un programme laine que vous avez testé sur votre échantillon et que vous avez vu qu'il n'y a aucun problème lorsque vous avez testé votre échantillon à la machine. Mais attention quand même à ça. Toujours tester votre échantillon de la façon dont vous allez laver votre tricot. Si vous allez laver votre tricot à la main, lavez-le à la main. Si vous allez laver le tricot à la machine, passez-le à la machine pour voir comment l'échantillon réagit avant de passer le tricot entier. Ça vous évitera bien des problèmes. Dernier petit détail assez intéressant. C'est une fibre naturelle qui ne s'enflamme pas très difficilement. elle ne se froisse pas et elle ne conserve pas ou très peu les odeurs et la saleté. Donc du coup, c'est une fibre qui est vraiment, comment dire, assez étonnante en termes de caractéristiques. Alors j'ose, ça peut gratouiller. Alors justement, Blandine, c'est pas du tout une mauvaise question. On va en parler parce que c'est très lié au faux mohair, justement. Il y a des... Lorsque tu achètes du mohair, je l'ai déjà dit rapidement, mais déjà il existe deux types de mohair. Le kid mohair qui est extrêmement fin et qui a peu de chance pour que ça gratte ta peau. Le mohair classique qui est le mohair des adultes, donc des chèvres adultes, qui est un tout petit peu plus grossier, j'aimais ça entre guillemets, parce qu'il reste extrêmement doux quand même. Tout dépend de la sensibilité de ta peau. Moi, par exemple, une laine, une écharpe en mohair comme celle que je porte sur la miniature de la radio, c'est aucun... il n'y a aucun problème. C'est vraiment très agréable à porter, ça gratte pas. Les enfants peuvent-ils en porter ? Alors les enfants, oui. Les bébés, non. Moi, je mettrais plus non pour les bébés parce que ça a tendance à faire des poils. Donc peu, mais ça a tendance à faire des poils. Et puis en plus, les bébés, ils ont tendance à manger tout ce qui passe. Donc du coup, avec les poils, j'aurais peur qu'ils s'étouffent. Donc du coup, je ne recommanderais pas pour les bébés, pour les enfants les plus jeunes. Je dirais qu'à partir de 5-6 ans, c'est OK. Il faut des aiguilles avec une pointe fine ? Alors non, justement, Valérie, je disais qu'on peut tricoter tout à fait du mohair avec des aiguilles 5-6. C'est assez courant de voir ça. Le mohair est-il mangé par limite comme n'importe quelle fibre naturelle ? Malheureusement. Et même les fibres synthétiques ne passent pas, comment dire, sont mangées par limite. Justement, on va arriver au mohair de qualité. Comment trouver un mohair de qualité ? C'est une question extrêmement importante et qui rejoint du coup la question de Blandine. Est-ce que ça peut gratouiller le mohair ? Oui, ça peut gratouiller. On va en parler pourquoi. Alors déjà, le mohair, c'est une fibre qui est devenue extrêmement à la mode, assez récemment, il y a un an à peu près, je dirais, en raison d'un nombre croissant de plus en plus important de designers qui ont commencé à en utiliser dans leur modèle. Et parfois, certaines recommandations que j'ai pu voir de filles ne sont pas des fibres de bonne qualité. Et ce qui fait que j'en viens à recevoir souvent des messages qui me disent que le mohair est une fibre qui est affreuse, qui gratte, qui laisse des boutons, etc. Donc, la raison pourquoi on a l'impression que ces fibres grattent, la raison la plus probable, c'est que tu sois tombé sur ce qu'on appelle un faux mohair. Les faux mohair sont principalement fabriqués à partir d'acrylique. Donc, ce ne sont pas du tout des fibres naturelles. C'est donc littéralement du plastique qu'on tricote et pas du tout de la vraie fibre mohair. Ça ne vient pas du tout des chèvres. Et par contre, ça arrive souvent si tu achètes un mohair bon marché. Le problème du mohair bon marché, c'est qu'il peut y avoir tout un tas d'inconvénients et ça peut te priver de tous les avantages du mohair. La plupart des mohairs bon marché, par exemple, peuvent piquer, irriter la peau en raison de la grosseur des poils et du mauvais tri qui a été fait sur les toisons. Chose qui n'arrive jamais avec les labels, par exemple, mohair des fermes de France parce que ça fait partie de leur cahier des charges. On en avait parlé dans le Café Tricot avec Mohair du Pays de Chambord. Elle disait qu'ils avaient plusieurs catégories de toisons et qu'en fonction de la toison et de l'état des fibres, ils triaient la toison pour pouvoir dire que le premier sac, c'est une fibre très fine, le deuxième sac, c'est une fibre moins fine et le troisième sac, c'est une fibre plus grossière donc qui ne sera pas utilisé du coup pour tout ce qui est écharpe, etc. En plus, le faux mohair aura tendance, les fibres auront tendance à s'emmêler, boulocher et les poils se détachent bien plus facilement que le mohair naturel. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de te tourner vers les labels mohair des fermes de France dont je t'ai parlé. C'est vraiment un label sur lequel tu peux te fier. Il y en a un autre aussi, c'est le mohair de nos chèvres qui est un peu moins connu mais qui possède aussi des certifications qui permettent d'assurer un mohair de qualité et français. Donc deux labels français pour le mohair, le mohair des fermes de France et le mohair de nos chèvres. Les deux labels s'engagent à respecter un cahier des charges très précis où ils s'engagent à veiller au bien-être de l'animal, de proposer un mohair de qualité durable qui respecte l'environnement et qui du coup possède des qualités de fibres assez importantes, assez élevées. C'est d'ailleurs pour ça que les mohairs de fermes de France ont tendance toujours à être un peu plus chers que les mohairs que vous pouvez trouver ailleurs. Et le mohair de Drop, est-ce que tu l'as déjà testé ? Alors le mohair de Drop, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais par contre ce qui me gêne chez Drop, c'est qu'on ne trouve pas du tout d'informations sur la façon dont c'est trié, les éléments, d'où ça vient. Il faut beaucoup chercher. J'ai trouvé une fois un élément tout petit, tout court, qui disait nos chèvres viennent d'Afrique du Sud, etc. Mais aucune info sur les élevages, aucune info sur la traite des animaux. Et c'est une marque qui est accessible et c'est pour ça souvent que je l'utilise parce que je sais qu'il y a des triconautes qui ont du mal, enfin pas du mal, mais qui... On va dire que tout le monde n'a pas la même bourse et le fait d'utiliser Drop, ça permet à ce que tout le monde puisse réaliser le modèle facilement. Ce que je pense par contre faire à l'avenir, c'est proposer des alternatives dans mes modèles. J'aimerais bien améliorer ça. C'est-à-dire proposer des alternatives, proposer des alternatives de fil par ordre de prix. Fil numéro 1, c'est accessible. Fil numéro 2, c'est moins accessible, mais c'est plus de qualité. Fil numéro 3, c'est de la grosse qualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Mais ce qui me gêne chez Drop, c'est que je les avais contactés à une époque pour savoir est-ce qu'on pouvait avoir plus d'infos sur la façon dont les moutons, la laine, les fibres venaient, d'où elles venaient, et je n'avais pas eu de réponse. Donc voilà, je ne sais pas trop. Je ne peux pas te répondre du coup, et c'est ça qui me gêne un petit peu. Quel est le prix moyen d'un bon mohair ? Je crois que j'avais vu... Je donne en fait, après on va voir, je donne des conseils de marque, et cela te donnera une idée du prix de certains mohairs. Alors j'ai vu une pelote sur un site qui avait un nom du type Filmoer et qui contenait 6% de mohair, tout le reste était du synthétique. Ben voilà, typiquement le genre de choses, ça c'est un mélange, ça par exemple. Comment reconnaître si c'est un vrai du faux ? Est-ce qu'en dessous d'un certain prix on peut être sûr que c'est du faux ? Alors justement, je vais en parler, c'est une excellente question. En fait, comment reconnaître... Alors je vois juste que vous trouvez que c'est une excellente idée, donc c'est cool. J'essaierai d'améliorer ça dès que possible. Donc comment trouver un mohair de qualité ? Et là maintenant, on va voir comment reconnaître le vrai mohair. Comment reconnaître un vrai mohair ? Il y a plusieurs tests possibles. J'en ai compté 4, 4 bons tests pour savoir si on peut se fier au mohair en question, ou si c'est du vrai mohair. Donc déjà, le premier test à faire sur un mohair pour savoir si c'est du vrai ou du faux mohair, c'est le test de la couleur. Le vrai mohair, il va avoir une couleur qui est brillante. Ça ne doit pas être éblouissant, comme ça ne doit pas vraiment briller trop fort. Ça ne doit pas être mat ni fané. Ça doit juste légèrement briller, pas vraiment surbriller. Donc justement, c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est une couleur qui est vive, qui va bien ressortir, qui n'est pas fanée, qui n'est pas mat, qui n'est pas éblouissante non plus. Mais c'est une couleur qui va être assez... ça va sauter assez fort aux yeux. Ça va être assez vif comme couleur. Ensuite, le deuxième test, ça va être le test de la brillance. Le test de la brillance, il faut savoir que le mohair, il doit être net. Ça doit être un fil qui doit être net. Il doit posséder quelques petits cheveux. Mais en général, ça doit être un fil qui doit être assez net. Il ne doit pas être trop poilu, ni trop rêche. Et ça, il faut faire très attention déjà aux sentiments quand vous touchez le mohair, à ce que ça ne soit pas trop poilu. S'il y a trop de poils, c'est que c'est bizarre. Si c'est trop rêche, c'est que c'est bizarre. Donc du coup, attention à cet élément-là. Est-ce que je peux montrer ça sur une pelote ? Oui, j'en ai une. J'en ai une. Je vais juste la chercher. Ça vous va ? Je reviens, j'en ai pour même pas deux minutes. Je vais chercher la pelote. Je vais regarder bien. Donc ça, c'est du mohair des fermes de France. C'est écrit là. On reconnaît le label. Donc là, en plus je ne l'ai pas utilisé encore. Donc comme on voit, la couleur, elle est bien vive. C'est un rouge bien pétard. Ça ressort presque orange à la caméra, mais c'est un rouge bien fort. La brillance, comme je disais, c'est un fil net. Donc quand j'enlève l'étiquette, si je cherche le bout de la laine... Donc je prends juste une petite fibre comme ça. Le fil, il est assez net. Il n'est pas trop poilu. Et surtout, il n'est pas rêche. Donc il est extrêmement doux. Vraiment, il est très très doux. Là, ce qu'on voit, en fait, on voit l'âme ici. C'est un fil avec soie, 80% soie, 20% mohair. On voit l'âme en soie ici, donc c'est le fibre principal. Et tout autour, il y a les fils de mohair qui sont filés autour de l'âme. Donc ça reste quand même un fil qui est bien net, bien propre. Pas trop poilu. Il est poilu sans trop. Donc c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, il faut regarder l'uniformité. Le vrai mohair, il doit avoir un seul fil simple. Comme celui que j'ai là. Il doit être filé de façon assez lâche. On le voit, les fibres, elles ne sont pas serrées autour de l'âme. Elles ressortent quand même bien. Si on le touche, il est assez doux et l'âme est rigide, forcément. Il ne doit pas seulement être léger, forcément, mais on doit avoir une sensation quand même de plein sous les doigts. On doit avoir une sensation de plein sous les doigts quand on le touche. Il ne faut pas que ça craque. Je vais essayer de le faire au micro ASMR pelote. Ça ne craque pas. Ça ne craque pas. Ça ne fait pas... Je ne sais pas trop ce que vous entendez. Je pense que vous avez dû entendre un petit peu. Mais ça ne craque pas. Ce n'est pas un fil qui est censé craquer. Donc ça ne fait pas comme quand vous tricotez du nylon ou de l'acrylique. Ce n'est pas un fil qui craque. Ça, c'est un fil qui fait freufreux. L'autre test, bien entendu, c'est celui-là. C'est le cou. Si ça vous gratte au cou, c'est que ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon fil. Là, ça, on le porte autour du cou sans problème. Sinon, regardez. Je vais frotter, vous allez voir. Est-ce que c'est rouge ? Est-ce que c'est rouge ? Non. Donc, c'est que c'est un bon mohair. Ensuite, le dernier test, ça va être le test du feu. Non, ce n'est pas une épreuve Koh-Lanta. La meilleure façon de s'assurer qu'il s'agit d'un vrai mohair, c'est de brûler un petit bout de fibre. Bon, par contre, ça, toutes les autres étapes, vous pouvez le faire avant d'acheter. Mais le brûler, c'est peu probable qu'on vous autorise à prendre un petit bout et à le brûler avant d'acheter. Donc, ça sera à vérifier chez vous. La meilleure façon de s'assurer qu'il s'agit d'un vrai mohair, c'est de brûler un tout petit bout de fibre. Et en brûlant le vrai mohair, on doit avoir une odeur un peu de cheveux brûlés. Le faux mohair, lui, il va faire une sorte de bille noire un peu collante, un peu dégueu, qui sent mauvais. Alors que le vrai mohair, il va sentir le cheveux brûlé. Voilà. Ça, c'est pour reconnaître le vrai mohair du faux mohair. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs, mais la pelote que j'ai, c'est du mohair de chevraux. C'est écrit dessus, 80% mohair de chevraux. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup de la kid mohair. C'est super doux. Comment s'on nourrit les chèvres angoras avec des aliments choisis ? Alors oui, généralement aussi, c'est des aliments choisis, pour en tout cas ceux qui respectent la belle ferme de France. La prof est partie, on peut chahuter. Les coquines. Question bête. Avec quels autres fils peut-on associer le mohair ? Alors, à peu près n'importe quel autre fil, en fait. Tu peux associer le... Le plus connu, c'est d'associer le fingering, la fingering, un fil de fingering type merino, à un brin de mohair pour avoir ce côté un peu poilu. J'ai un catalogue de chez Fil d'Art Matières Divines, où il y a des mélanges de mohair avec de la soie et d'autres avec de gros pourcentages de mohair. Bah ok. C'est super léger à tricoter, je tricote dans le métro, j'ai toujours peur de l'oublier. C'est des céréales. Fait-on le tricoter seul ? Oui, on peut tout à fait le tricoter seul. Pour un vrai mohair, c'est juste marque. Marqué ? Pas compris. Combien coûte environ une pelote de mohair de ferme de France ? Alors, il me semble que celle-là, j'étais en lausère, et je l'ai payée, c'est un peu... C'est plus cher que du mohair, c'est plus cher que les mohairs classiques, mais c'est vraiment un mohair de qualité. C'est pour ça que j'achète très peu de mohair maintenant, parce que j'essaie de prendre du mohair qui sera plus qualitatif, justement, comme ce genre de pelote. Quitte à en prendre moins. Il me semble que je l'avais payée 12 euros, la pelote. Donc, oui, c'est un peu cher, mais je préfère payer un peu cher et avoir, par contre, un mohair super doux et très agréable à porter. Tu vas faire quoi avec ? Alors, vu que j'ai qu'une pelote, je pensais faire une sorte de mini-étole, un peu ajourée. Dans le magasin, brûlez le mohair, on va se retrouver en garde à vue pour pyroménie. Typiquement, le genre de choses à ne pas faire, oui, en effet. Tu l'achètes, tu le brûles, et si ça fait une vilaine bille noire, tu vérifies que c'est éteint, tu le jettes à la tête du vendeur, si ça t'assure que c'est du vrai. Oui, peut-être, je n'encourage pas la violence. Pour savoir si c'est du vrai mohair, il suffit de lire l'étiquette. Pas forcément, parce que sur l'étiquette, ça va être écrit mohair, ou type mohair. Non, pas de question, mais ta description de boule plastique et noircie, c'est quand on brûle le bout d'une corde que ça fait ça. Ça le fait aussi pour un faux mohair, du coup. C'est Jainel qui m'a dit de le faire. Je me dédouane de tout ça. Il y a quel métrage ? Alors, sur la pelote que j'ai, il y a un métrage de 112 mètres. Ok. Donc ça, c'était pour reconnaître du vrai mohair, d'un faux mohair. Comment maintenant tricoter le mohair, justement ? Comment tricoter le mohair ? Parce que ce n'est pas une fibre qui se tricote non plus, n'importe comment. Est-ce qu'on peut utiliser tous les points avec du mohair ? Le mohair, il se prête à tous les points de base. Base. Donc c'est-à-dire point mousse, jersey, côte. Il va fournir un tricot qui est assez dense, léger, un peu mou, avec une certaine transparence si on utilise des aiguilles plus grosses. Et selon les couleurs également utilisées. Par contre, les points en relief ou qui forment des motifs sont moins intéressants à tricoter avec du mohair. Forcément, en raison de la présence des petits poêles dessus, ça va rendre le point beaucoup moins lisible. Donc du coup, forcément, ça va être moins intéressant de tricoter des points un petit peu trop texturés. Par exemple, comme le point de riz, qui risque de disparaître complètement en raison de la nature même de cette fibre. On peut très bien, par contre, tricoter un point ajouré avec du mohair. C'est ce que je disais, je comptais faire une étole ajourée avec ce mohair. Parce que ça rend, par contre, extrêmement bien. C'est très léger, c'est très doux et c'est bien adapté. Par contre, il faut prendre des points ajourés simples. Pas des points ajourés qui sont trop travaillés, trop dessinés. Parce qu'on risque de perdre tout l'intérêt du point dedans. On peut également tricoter du mohair. On peut également tricoter du jacquard avec du mohair. Il faut, pareil, éviter les motifs qui sont trop dessinés, trop précis, dont les contours peuvent disparaître complètement sous les poils. Et il vaut mieux préférer des petits motifs qui vont ajouter plus des touches de couleurs, plutôt qu'un vrai gros motif en mohair. Quelques exemples de points ajourés. Alors, Lucette, il y a un point que j'aime beaucoup utiliser lorsque je tricote du mohair. Lorsque je tricote du mohair, j'aime beaucoup utiliser le point de bourse. C'est un point très simple. C'est le point, d'ailleurs, qui est présent sur la miniature. C'est le point de bourse. Il est très simple, il rend très bien. Et avec le mohair, il rend encore mieux. Donc, c'est vraiment le genre de choses pratiques. C'est moi où les élèves se dissipent aujourd'hui. C'est la chaleur, c'est la chaleur. Est-ce qu'il faut mettre au frigo pour qu'il soit intact comme l'angora ? Alors, oui. Le fameux truc de mettre les fibres au frigo, spoiler alert, ça marche pas sur le long terme. En fait, le côté du mettre au frigo, ça vient en fait du fait qu'on vous dise que si on met les fibres au frigo, on a moins de risque de bouloche. C'est faux. En fait, ça marche sur le court terme. Mais dès que vous allez sortir la fibre du frigo, elle sera plus au frais. Donc, du coup, il y aura toujours des bouloches qui se feront. Donc, ça sert à rien de mettre les pulls, les chaussettes, les trucs comme ça au frigo, ça sert à rien. Donc, vous embêtez pas à mettre les choses au frigo. Laissez les fibres, tant pis. En fait, quand vous avez une fibre qui bouloche, c'est... Sauf si vous avez tricoté d'une manière très précise qui vous permettra d'éviter les bouloches, notamment en densifiant le tricot. Sauf ça, c'est assez peu probable qu'en mettant votre fibre au frigo, vous puissiez la rendre d'un coup qui ne bouloche plus ou qui ne perde plus ses poils. C'est un mythe qui... En fait, c'est quelque chose qui se fait sur du temps très court. C'est-à-dire le temps où vous sortez votre gilet. Par exemple, si vous avez un gilet qui perd ses poils ou qui bouloche, vous le mettez au frais. Vous le ressortez, vous avez l'impression qu'il perd moins ses poils. Mais ça va durer très peu de temps. Ça va durer 5 minutes, le temps qu'il se réadapte à la température de l'extérieur. Mais après, il va reboulosher, il va refaire, reperd ses poils. Donc ça sert à rien. Le problème, c'est au niveau même de la fibre. Donc même si vous le mettez au frigo, ça ne va pas régler le problème de la fibre. Il faut faire ça avec la lumière pour éviter les surprises. La lumière. Et de la dentelle. Oui, j'ai dit que la dentelle, c'était possible. Le prix des mouilleurs des fermes de France sont très variables, 8 à 12 euros selon ce que je viens de voir. Oui, là, celle-là, c'est plus cher parce que c'est du chevreau, du coup. Mais je dis, on me demandait le prix de la pelote, donc j'ai donné. Mais en effet, ça peut varier. 8, 12 euros. Tant mieux, je retrouve de la place dans mon frigo. Densifier en tricotant, tricoter comment ? Serrer ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, Blandine. En fait, c'est juste que tu vas tricoter avec une taille d'aiguille légèrement plus petite que ce qui est recommandé pour la taille de ton fil. Ce qui fait que ça va densifier ton tricot, le resserrer. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas non plus tricoter avec une taille d'aiguille trop petite. Parce que lorsque l'on densifie le tricot, on lui enlève sa capacité... Comment dire ? On lui enlève ce côté plus flex, on lui enlève sa souplesse. Donc du coup, si tu enlèves de la souplesse, c'est à double tranchant. Si tu densifies ton tricot, ok, tu risques d'éviter moins les bouloches, mais par contre, tu enlèves de la souplesse. C'est pour ça, il ne faut pas non plus y aller trop. J'ose même pas imaginer la tête du reste de la famille en ouvrant le frigo, le regard vers la tricotote. En plus, le froid, ça fait des chocs thermiques et donc feutrage. C'est vrai. Oui, mais non, si je commence à envahir le frigo, je vais finir par dormir dans mes boîtes de rangement. Ça ne sert à rien quoi ? Ça ne sert à rien de mettre les tricots au frigo pour empêcher qu'ils boulochent, qu'ils peluchent ou qu'ils perdent leurs poils. Alors, Émilie, quelle taille d'aiguille ? Ça dépend de ta pelote, en fait. Si ta pelote te dit 5 mm, eh bien du coup, tu pourras tricoter en 4,5 pour densifier ton tricot. Mais ça dépend de ta pelote. Je ne peux pas te répondre précisément, personnellement à cette question. Qu'est-ce qu'on peut tricoter maintenant comme vêtement, comme tricot à proprement parler, comme pièce de tricot ? Avec du mohair, on va pouvoir porter beaucoup de tricot qui seront près du corps, directement à même le corps, parce que c'est une fibre qui est très douce et qui est très légère. Donc, il n'y aura pas de problème avec ça, on pourra faire des gilets, des pulls, etc. On peut même, du coup, faire tout ce qui est de l'ordre de top d'été, vu que c'est une fibre qui s'adapte bien et qui est appréciable en toute saison. Si ce sera chaud en été, frais en hiver... Pardon. Frais en été, chaud en hiver, c'est mieux dans ce sens. On pourra tout à fait tricoter un pull pour l'hiver en mohair, ou tricoter un t-shirt pour l'été ou un top d'été en mohair. Ça sera aussi très agréable. Bonnet, snood, même des écharpes, ça fonctionne bien aussi en mohair. Attention, parce que le mohair est une fibre assez molle, donc du coup, le bonnet, il ne va pas tenir tout seul. Ça va être un bonnet qui risque de... pas de s'écraser, mais qui va avoir une forme un peu plus loose, sauf si vraiment vous le faites vraiment en forme bob, vraiment très proche de la tête. Si vous le faites un peu plus long, il ne va pas se tenir, la fin du bonnet va légèrement tomber, parce que c'est une fibre qui est un peu plus molle. Donc, en général, on peut quasi tout tricoter. Les grosses pièces comme les pulls, les gilets, les tops, les t-shirts, les accessoires comme les bonnets, les écharpes, les snoods, et... Voilà. Je sais qu'il y en a qui tricotent aussi des chaussettes en mohair. Je ne l'ai jamais fait. Je ne peux pas vous conseiller de faire ça, parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si ça gratte, si ça gratte trop et si ça se tient bien. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai tricoté un mélange laine-mohair. En fait, j'ai ajouté un fil de mohair à ma chaussette à deux endroits, au talon et à la pointe, pour renforcer ces endroits-là, pour avoir quelque chose qui est un peu plus solide à ces endroits-là, parce que c'est des endroits avec beaucoup de frottements, donc du coup, qui auront tendance à s'abîmer le plus vite. Et c'est à ces endroits que j'ai mis un mélange avec du mohair. Et là, ça tient extrêmement bien. Les chaussettes de matou sont avec ce mélange, et ça fonctionne très bien. Elles n'ont pas bougé. Et d'ailleurs, il est super content, parce qu'il dit que ça fait plus chaud au talon et à la pointe, donc c'est très agréable. Donc il est très content de ça. Après, il sente le fromage qui pue, si on a un fromage au frigo. Le tricot en mohair se déforme facilement. Non, parce qu'il sera plus léger, et étant donné que c'est une fibre animale, elle garde une certaine élasticité, contrairement au coton, par exemple. Mes garçons m'ont offert des pelotes de mohair de Chambly, suite à ton... Chambly ou Chambord, du coup ? Suite à ton émission, tellement j'ai été emballée, j'ai appelé l'éleveuse qui m'a dit que je pouvais tricoter des chaussettes avec. En effet, l'éleveuse des mohers du poids de Chambord me disait qu'elle tricotait des chaussettes avec. Mais moi, j'ai jamais fait de chaussettes 100% mohair, donc je peux pas vous dire. Alors, Stéphanie, si tu trouves pas de patron pour des chaussettes en mohair, je peux que te conseiller, je sais pas si t'as la formation, mes chaussettes à la carte, mais il y a des générateurs dans cette formation, donc du coup, c'est peut-être la meilleure solution. Ça te permettrait de créer ton propre modèle de chaussettes en mohair. Dangereux le mohair, un coup en garde à vue, on coup à l'asile. Est-ce que l'on peut doubler le bonnet en mohair avec un tissu type polaire ? Oui, mais c'est dommage. Le mohair est-il conseillé pour des pulls pour enfants 6 ans ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais par contre, c'est peut-être dommage parce que les enfants grandissent vite à cet âge-là, donc du coup, ils ont peut-être pas le temps de trop profiter de leurs pulls en mohair. Ok. Bien, écoutez, on va passer à la suite. On va parler un petit peu du cas des peaux sensibles. On va parler un petit peu du cas des peaux sensibles. J'ai la peau sensible. Est-ce que je peux porter du mohair ? Et sinon, par quoi remplacer ? Les 6 secrets, je suis en train de les donner, Léa, en fait, depuis le début de la radio. Alors, attention aux faux amis. Comme je disais au début de la radio, il faut distinguer la chèvre angora qui permet d'obtenir la laine mohair ou kid mohair, selon l'âge du coup de la chèvre, du lapin angora qui lui produira de la laine angora. Donc, chèvre angora, mohair, lapin angora, angora. On peut, si on a la peau sensible, il vaut mieux privilégier, comme je disais, le mohair type kid mohair. Donc, du coup, le mohair type chevreau, là, comme celui que j'ai, qui est extrêmement doux. Et c'est valable pour tout ce qui est kid quelque chose. Donc, kid alpaga, ça sera très bien. Vous pouvez aussi, si vous avez la peau sensible et que vraiment le mohair, même le kid mohair, vous supportez pas, tu peux aussi te tourner vers l'alpaga qui, lui, n'a pas de l'anoline ou la soie ou les meilleurs langes mohair soie comme celui que j'ai. Et le mohair n'a pas de l'anoline normalement aussi parce que c'est de la chèvre. Donc, du coup, avantage du mohair. Normalement, on est plutôt tranquille si on a la peau sensible. Mais ça peut arriver qu'un mohair passe pas, tout simplement. Je porte régulièrement des chaussettes en 100% mohair pour faire des randos. C'est très agréable. C'est ni chaud ni froid. Le soir, on les aère. On peut les porter deux jours. Ça m'étonne pas. La quantité de mohair pour un pull est illégale à de la laine ? Alors, ça dépend si tu parles en métrage ou si tu parles en grammage. En grammage, forcément, ça ne sera pas la même parce que le mohair est plus léger. Parlons un petit peu des marques, du coup. Des marques de mohair. Je sais qu'il y en a quelques-unes là depuis le début de la radio qui me demandent vers quelle marque de mohair se tourner, quelle mohair choisir. J'en ai quelques-unes à vous conseiller. La première, c'est un site internet où vous pouvez acheter le mohair et soie parce que... Pardon, tout ce qui est laine mohair des fermes de France parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve assez facilement en ligne. Normalement, c'est plus quelque chose qui se vend sur les marchés ou dans les élevages. Donc, j'ai trouvé un site internet qui est le mohair et soie. Je mettrai les liens dans le commentaire épinglé à la fin de la radio. Donc, pas de souci. Vous inquiétez pas là-dessus. Et ils vendent du coup le mohair et soie. Donc, la même pelote que j'ai là. C'est un beau mélange en fait qui nous vient de France qui possède le fameux label mohair des fermes de France qu'on reconnaît ici. Et c'est le mohair que je préfère utiliser. Il est composé, celui-là, à 80% de mohair de chevraux, 20% de soie. C'est une fibre très douce, très brillante comme vous pouvez le voir à l'image et qu'on peut trouver dans vraiment toute une palette de couleurs qui est assez incroyable. Donc ça, c'est le premier endroit où vous pouvez trouver du bon mohair. Le deuxième endroit que je vais recommander, c'est l'année Trico et c'est précisément le mohair Haïku de la marque Alchimie. C'est un beau mohair très doux avec de belles couleurs bien variées. C'est une fibre qui est teinte à la main. Donc, c'est une fibre qui aura tendance à avoir des différences de couleurs d'une pelote à l'autre. C'est donc quelque chose auquel il faudra faire attention mais c'est un beau mohair. C'est également un beau mohair très doux et très agréable. Donc là, par exemple, la belle pelote elle est à 27,90 mais le métrage je crois que c'est c'est 25 grammes donc ça doit être dans les 112 mètres. Donc vraiment, c'est une très 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 belle pelote par exemple. C'est pas pour toutes les bourses. Ensuite, on a un tout petit peu plus accessible on a la le silk mohair de la marque Abu. C'est un mélange mohair à 60% et soit 40%. Bonne qualité également. On trouve plus de soie que d'habitude dans ce fil ce qui le rend assez intéressant. Il est fabriqué au Japon je l'ai touché au Japon je l'ai trouvé extrêmement doux j'en ai pas acheté. Grosse erreur. Mais c'est en tout cas une fibre dans mon souvenir qui est extrêmement douce extrêmement soyeuse et avec de très belles couleurs. Donc là, vous avez également une autre possibilité ici ce sont des plus petites pelotes mais qui sont avec des couleurs assez variées et comme on le voit avec du coup plus de soie ce qui donne un côté assez sympa en termes de couleurs. Voilà. Donc ça, ce sont les trois recommandations de marques que je vous donne. Il y a bien sûr comme j'ai dit tout ce qui est mon label mohair des fermes de France ou mohair c'est l'autre label c'est mohair de nos chèvres. J'en ai pas encore croisé mais je sais que c'est un label qui existe et qui apparemment est de très bonne qualité. j'en ai une elle. Le point roman peut-il se tricoter en mohair ? Alors le point roman pourquoi pas mais il me semble un tout petit peu trop texturé pour du mohair. Il y a certains éléments qui disparaîtront un petit peu. ou du jac ? Je suis en train de filer du jac ? Du jac ou du yac ? On ne saura pas. Et les pouces bleus dit Adeline ? Pensez aux pouces bleus c'est important. Rico Design bon mohair. Pas testé le mohair de Rico Design donc je ne peux pas dire. Voilà. Là déjà ça vous fait une grosse bonne base pour pouvoir avoir toutes les infos nécessaires sur le mohair. Vraiment je pense que ça vous fait une bonne grosse base d'infos. Est-ce que ça vous dit qu'on passe à la surprise ? Est-ce que ça vous dit qu'on passe à la surprise ? Dites-moi dans le chat. Yac. Voilà. C'est bien yac. Il me semblait bien que c'était yac. Oui le yac c'est extrêmement doux aussi comme fibre. Oh oui 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 comme quand j'étais en leçon de musique quand je faisais quand je faisais soprano solo oui 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 une surprise yes time goes on surprise allez c'est parti alors pour la surprise je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer ça passons à présent du coup à la fameuse surprise promise la semaine dernière avant de l'annoncer j'ai une question pour toi avant de l'annoncer j'ai une question pour toi est-ce que tu n'as pas toujours rêvé de comprendre tous les modèles de tricot que tu souhaites dites-moi dans le chat est-ce que tu n'as pas toujours rêvé de ne plus avoir à t'arracher les cheveux sur les diagrammes ou des explications en anglais que tu ne comprends pas parce que bien sûr tu ne parles pas la langue de shakespeare dites-moi dans le chat est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé de ça si c'est le cas tu as probablement essayé de passer des heures à réfléchir dessus ou à passer un temps fou à essayer de décrypter les explications mais sans obtenir les résultats que tu voulais si c'est le cas sache que ce n'est pas de ta faute ce n'est pas de ta faute c'est parce qu'en fait tu n'as pas les bons outils qui ne te permettent pas d'être à l'aise suffisamment avec tous les modèles de tricot que ça soit en français ou en anglais reste bien jusqu'au bout car je vais t'expliquer tout de suite comment comprendre tous les futurs modèles de tricot que tu voudras tricoter qu'ils soient en français ou en anglais il y a quelques années j'étais exactement comme toi exactement comme toi les explications de tricot elles étaient là devant moi j'avais beau les lire les relire et je ne comprenais rien mais vraiment ça voilà ça passait pas avec le temps la pratique j'ai commencé à comprendre le code des modèles de tricot le code qu'utilisaient les modèles les diagrammes les abréviations les explications comme le fameux tricoter deux fois une maille puis quatre fois deux mailles puis deux fois trois mailles que c'est le fameux truc que personne ne comprend jamais les modèles en anglais bref tout ce genre de problème et en fait le vrai problème justement c'est que les modèles de tricot n'utilisent pas tous les mêmes abréviations ils n'utilisent pas tous les mêmes symboles pour indiquer une même action ça varie d'une marque de laine à l'autre d'un designer à l'autre et alors là pour s'y retrouver ça devient vraiment très compliqué parfois ce n'est pas arrivé qu'à moi tous les jours je reçois encore des messages de triconautes qui ne comprennent pas les modèles de tricot et c'est souvent d'ailleurs sur les mêmes les mêmes endroits que ça bloque c'est pour t'éviter tout le temps tout ce temps que j'ai passé du coup à essayer de comprendre les modèles et le code le fameux code que j'ai décidé de te partager ce craquage de code des modèles de tricot et c'est pour ça que j'ai récemment créé une toute nouvelle un tout nouvel outil ce nouvel outil c'est tricodex le tricodex c'est deux heures de vidéo où j'analyse avec toi deux modèles de tricot complets en anglais et en français c'est un guide très complet de 70 pages pour tout comprendre et c'est également des tonnes de bonus dans le tricodex c'est très simple enfin en tout cas grâce au tricodex grâce au tricodex c'est très simple le but avec le tricodex c'est que ça soit fini les moments de solitude devant les explications du style rabattre 3 fois 4 mailles 6 fois 2 mailles 8 fois 1 maille et autres éléments du même genre fini les incompréhensions devant les diagrammes de torsades de dentelles de brioches de jacquard etc etc terminez le désespoir de ne pas pouvoir tricoter un modèle en anglais est-ce que vous savez à côté de combien de modèles en anglais vous passez si vous ne tricotez pas en anglais si vous ne tricotez pas de modèles en anglais vous passez à côté de près il me semble de 300 000 300 000 ou 30 000 non 30 000 je crois que c'est 30 000 je vais pas exagérer il me semble que vous passez à côté de plus de 30 000 modèles que vous ne pouvez pas tricoter parce qu'ils sont en anglais et pourtant il y en a des excellents vraiment des excellents des reconnus des modèles de grands designers etc que vous ne pouvez pas réaliser parce qu'ils sont en fiche tranglée tu vois donc du coup dans le tricodex ce que j'ai mis j'ai pas mis que ça vous me connaissez à force je mets toujours bien plus au grand désespoir de Matou qui doit te mettre tout cela en page j'ai ajouté également d'autres éléments je vais te montrer ces autres éléments ces autres bonus du coup que tu peux trouver dans les bonus il y a notamment déjà un lexique anglais français complet avec énormément de pages mais vraiment beaucoup beaucoup de pages avec les abréviations en anglais le mot en anglais complet et la traduction en français vous avez toutes les lettres de A à Z c'est vraiment un lexique extrêmement complet pour le réaliser ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les modèles enfin pas tous mais une centaine je pense de modèles en anglais et ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé la traduction en français à chaque fois et comme ça vous avez vraiment une très grande majorité des abréviations qui existent dans les modèles en anglais ce qui vous fait que c'est un lexique qui est très certainement le plus complet qui existe aujourd'hui j'ai également fait en sorte d'ajouter l'ultime glossaire l'ultime glossaire c'est le compagnon indispensable pour comprendre et décrypter tous les modèles de tricot si tu te demandes comment tricoter un SSK si tu n'arrives jamais à te souvenir qu'est-ce que c'est une augmentation intercalaire à gauche ou tous les autres éléments de cette base je te détaille toutes les techniques importantes à connaître et celles qui reviennent le plus dans les modèles de tricot fini les heures de recherche à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette méthode qu'est-ce que c'est que cette technique et de quoi elle parle c'est l'outil indispensable pour gagner du temps en retrouvant les techniques expliquées étape par étape ensuite j'ai également créé avec Matou grâce à Matou grâce à Supermatou qui qui crée tout ce que je veux la fiche des abréviations la fiche des abréviations là aussi j'ai fait fort il faut savoir que les modèles de tricot utilisent souvent des abréviations qui peuvent sembler parfois vraiment impossibles à comprendre et les abréviations varient des marques au designer donc on trouve parfois d'autres façons de dire la même chose dans cette fiche extrêmement complète de plusieurs pages j'ai recensé toutes les abréviations utilisées dans les modèles de tricot en me basant sur des centaines de modèles différents aussi des modèles de grandes marques comme Drops Fildar pour ne pas les citer et des modèles de designer afin que tu puisses avoir une fiche qui soit également la plus complète possible j'ai également mis dans ce programme j'ai également mis deux fiches techniques qui sont assez importantes parce qu'en fonction du pays en fait ce sont deux fiches techniques pour t'aider à comprendre le poids des laines et les conversions des aiguilles il faut savoir qu'en fonction du pays le poids des laines les tailles des aiguilles peuvent être indiquées de façon différente par rapport à ce que l'on connaît du coup pour t'aider à démêler et à t'y retrouver dans toutes les notations j'ai créé ces deux fiches de conversion pour que tu puisses savoir fingering à quoi ça correspond ou la taille d'aiguille 6 à quoi ça correspond tout ça du coup c'est présent dans le programme tricodex que voici tada il aurait fallu un petit ring comme ça donc qu'est-ce qu'il y a dedans dans le programme tricodex il y a le programme tricodex complet donc le guide tricodex les vidéos d'analyse des modèles il y a les 4 bonus l'ultime glossaire le lexique anglais français la fiche des abréviations les deux fiches techniques et bien entendu les mises à jour à vie de ce programme bien entendu le programme il a la garantie jamais seul donc c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la garantie jamais seul je vous en ai déjà parlé la dernière fois mais en fait c'est la garantie où je m'engage à répondre à toutes tes questions en cas de besoin sur le discord ou par mail mon objectif avec cette garantie c'est de t'aider à comprendre tous les futurs modèles de tricot et je t'assure que nous allons y arriver ensemble maintenant j'ai une bonne nouvelle pour toi j'ai une bonne nouvelle j'avais dit qu'il y avait une surprise donc normalement le programme tricodex il coûte 209 euros mais exceptionnellement pour fêter l'été j'ai décidé de proposer une réduction de moins 86% sur le programme entier de tricodex avec tous ses bonus donc c'est-à-dire que tu vas recevoir le programme les quatre bonus le tout pour 29 euros attention c'est une offre extrêmement limitée dimanche 11 juillet 2021 à minuit c'est fini la formation ne sera plus disponible c'est une formation cachée il n'y a que quelques triconautes qui ont eu accès à présent et après elle redeviendra une formation cachée c'est-à-dire qu'elle ne sera plus disponible directement sur le site je vais vous montrer comment le prendre cette formation n'est-ce pas est-ce que ça vous emballe est-ce que c'est pas une super surprise alors pendant que vous me répondez pendant que vous me répondez je vais aller sur le site des triconautes pour vous montrer comment faire pour prendre la formation ok allez c'est parti navigateur ok donc sur le navigateur ici vous pouvez voir déjà la nouvelle version du site que Matou a faite mais au-delà de ça ici vous avez les 86% sur Tricodex vous cliquez et là vous voyez vous avez accès à la page de présentation donc s'il y a d'autres questions sur la page de présentation du programme vous y voyez un petit peu plus clair on revoit tout ce dont j'ai parlé les deux heures de vidéos d'analyse le guide complet de 70 pages les quatre bonus donc le lexique l'ultime glossaire la fiche des abréviations les deux fiches techniques la garantie et les mises à jour à vie si le programme t'intéresse tu cliques sur rejoindre le programme et là tu tombes sur le bon de commande sécurisé tu vas pouvoir ici prendre le programme Tricodex à 29 euros prix promo du coup tu remplis tes coordonnées ton prénom ton nom de famille ton adresse ton code postal ta ville ton email tu choisis le moyen de paiement carte de crédit Paypal et si tu veux tu peux même rajouter finition parfaite je sais que c'est une formation que vous aimez beaucoup donc c'est pour ça je la remets assez régulièrement parce qu'en plus il y a beaucoup de triconautes qui me disent qu'elle est très 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 utile donc du coup je la remets assez régulièrement finition parfaite en gros c'est 8 vidéos tutoriels explicatives pour réussir ses finitions faire de belles coutures relever les mailles et on prend 60 minutes pour assembler différents ouvrages au tricot donc des ouvrages en top down des ouvrages en bottom up des ouvrages pour entrer les fils etc donc on voit vraiment beaucoup 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 de choses dans cette formation et elle est mise à jour assez régulièrement d'ailleurs bientôt il devrait y avoir aussi une mise à jour de cette formation avec un nouveau un nouveau modèle qui pour pour montrer un nouveau une nouvelle façon d'assembler donc lorsque tu as tout rempli tu cliques bien sur terminer la commande et c'est fini voilà donc ça c'est pour prendre le programme tricodex je répète si on veut la formation finition parfaite on clique bien sur la petite coche là ici oui je veux ajouter finition parfaite à ma commande et on vérifie là-haut qu'il est bien là qu'il est bien là voilà et bien sûr il y a moins 70% de réduction sur finition parfaite voilà ah c'est une super surprise voilà pourquoi le nom me disait quelque chose trop chouette yes merci à vous deux en plus à 29 euros c'est super de ta part merci c'est gentil waouh la version février fp fp qu'est-ce que c'est fp la version de février fp est-ce que tu peux détailler un tout petit peu ce que c'est si vous avez des questions sur tricodex c'est le moment ou jamais finition parfaite est à combien finition parfaite est à 19 euros du coup j'ai finition parfaite et le tricodex est-ce que c'est la même chose ah oui oui si tu as déjà finition parfaite et le tricodex c'est la même chose comme j'ai dit c'était une formation cachée il n'y a que quelques triconautes qui ont eu accès à la formation il y a quoi c'est quoi quand vous avez eu c'était il y a un mois ça fait un mois que vous avez accès à la formation certaines ah finition parfaite la dernière finition de février finition parfaite est-elle toujours valable ? oui bien sûr qu'elle est toujours valable en fait celles qui ont finition parfaite et même celles qui ont des formations lorsqu'il y a des mises à jour sur les formations et que vous avez déjà la formation vous profitez gratuitement des mises à jour vous n'avez rien du tout à prendre en supplémentaire c'est moi qui offre un mois et ma tout qui vous offrons les mises à jour vous n'avez pas du tout à faire de rajout ou quoi que ce soit vous n'avez pas du tout dans notre style mais on a rajouté du contenu depuis février il me semble on adore merci oui un mois pour Tricodex Tricodex c'est quoi ? j'ai dû m'absenter juste quand t'en as parlé t'inquiète pas je vais te faire un rapide rappel Tricodex en gros c'est un programme qui te permet de comprendre tous les modèles en français en anglais donc de savoir décrypter les diagrammes de savoir comment lire les instructions de tricot de base et même dans tous les modèles de tricot on voit vraiment beaucoup 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 d'éléments c'est très complet il y a 70 pages il y a un guide de 70 pages donc c'est assez complet Tricodex c'est aussi un guide pour que tu puisses apprendre à traduire un modèle de tricot en anglais facilement donc il y a plein de bonus dedans un glossaire pour les techniques un guide ultime non un lexique un lexique en anglais en français deux fiches techniques et il y a aussi la liste des abréviations la fiche des abréviations donc c'est vraiment un programme extrêmement complet pour comprendre les modèles de tricot lire et comprendre les modèles de tricot est-ce que c'est clair pour toi Josée ? Stéphanie Fort oui il y a un mois et elle est super par contre j'ai pas finition parfaite si tu veux finition parfaite Stéphanie et que t'as déjà Tricodex envoie moi un mail je t'enverrai un lien spécial merci mais je ne parle pas anglais ah bah si tu parles pas anglais France ça te sera d'autant plus utile parce que justement la formation c'est pour les triconautes qui parlent pas qui sont pas bilingues je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas bilingues oui t'as rajouté les coutures pour le bottom up dans Finition Parfaite ouais voilà il me semblait bien que j'avais fait une mise à jour on peut prendre on peut prendre l'une sans l'autre que Finition Parfaite que Tricodex alors tu peux prendre que Tricodex et si tu veux que Finition Parfaite et dites écris-moi un mail un mail à hello les triconautes.com est-ce que vous avez d'autres questions sur Tricodex dites-moi je vais me mettre à l'anglais ah bah là ça vous permettra d'avoir déjà l'anglais technique du tricot donc ça sera bien pratique dites-moi dans le chat est-ce que vous avez d'autres questions c'est rien c'est moi qui verse de l'eau au revoir mes amis Arrive merci pour tes explications avec plaisir Jany est-ce qu'il y a des explications pour les bordures dentelles châles alors non mais par contre il y a des explications sur les diagrammes de dentelles les explications pour les bordures dentelles châles c'est dans châles à la carte pour le coup heureusement qu'il a plu aujourd'hui je vous dis pas comme j'ai chaud rassure-toi même quasi bilingue tu ne comprends rien au langage tricot vocabulaire trop spécifique justement c'est ce que j'en parlais en fait avec une collègue j'ai gardé quelques collègues traducteurs à la base j'ai fait des études de traduction anglais et il y a quelque temps je me suis amusée je lui ai envoyé un modèle de tricot en anglais elle m'a répondu elle m'a dit Jaenelle je comprends que c'est du mode de l'anglais mais par contre je ne saurais absolument pas traduire ce que tu m'as envoyé qu'est-ce que qu'est-ce que tu m'as envoyé et en fait ça m'a permis de comprendre que même un traducteur diplômé enfin une traductrice dans ce cas diplômée en anglais avec des années de traduction derrière elle s'il n'a pas les bonnes informations il elle ne peut pas traduire un modèle de tricot en anglais donc c'est pour ça en fait que j'ai aussi fait ce contenu c'est parce que même les personnes qui parlent anglais il faut avoir les informations pour savoir comment tricoter en anglais et surtout comment lire un modèle en anglais parce que sinon c'est du chinois tout est en numérique alors Louise il y a en fait les guides peuvent être imprimés donc les guides peuvent être imprimés chez toi donc il y a deux versions numériques avec des couleurs et imprimables pour te faire économiser du papier de l'encre il y a les vidéos et voilà donc c'est numérique oui mais tu peux imprimer chez toi si tu préfères lire sur papier est-ce que les patrons de tricot crochet se lisent de la même façon je ne pourrais pas te répondre parce que je ne crochette pas oui j'ai le chat à la carte mais je n'y arrive pas alors si tu n'y arrives pas Sarah écris dans le discord dans le groupe privé de la formation on t'aidera j'ai bientôt fini le calcibel est-ce que je peux envoyer une photo oui mangasdrawing tu l'envoies à hello arrobas les triconautes point com après tu arrives aux Etats-Unis tu ne sais dire que diminution et traquer des trois fois une maille pas sûr qu'ils comprennent du coup idem bilingue et pas évident je suis comme votre amie c'est certain il faut déjà comprendre ce que c'est en français et on n'y comprend rien merci ça m'intéresse bien imprimable imprimable c'est toi qui l'imprime attention Louise j'ai acheté tellement de formations que je l'ai repris une deuxième fois j'espère que tu vas l'offrir du coup si tu l'as pris par erreur Annick Annick Sophie si tu l'as pris par erreur et que tu ne te souvenais plus que tu l'avais écris-nous un mail aussi on réglera ça t'inquiète pas voilà bon écoutez si vous n'avez pas de questions je vous remontre je vous remontre comment aller sur tout ça donc vous vous allez sur google enfin votre navigateur préféré votre navigateur préféré votre moteur de recherche préféré vous tapez lestriconotes.com donc lestriconotes hop le premier site c'est nous comprends tes modèles de tricot on clique ici sur le bouton qui est indiqué ici hop et là on clique sur rejoindre le programme et on arrive sur le bon de commande on rentre les infos prénom nom adresse code postal etc email très important on choisit le moyen de paiement on choisit si on veut ajouter finition parfaite ou pas on peut l'enlever si finalement on ne le veut pas mais franchement c'est une bonne formation franchement c'est une bonne formation donc du coup ça fait 29 pour tricodex et 19 pour finition parfaite et on clique sur terminer ma commande et voilà bon et bien écoutez je pense qu'on va aller tout doucement sur une fin de radio ça vous va ? moi en tout cas j'ai passé un super bon moment avec vous je suis contente que la surprise vous ait plu et écoutez je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve donc la semaine prochaine même jour même heure pour une nouvelle radio tricot plein de bisous tout le monde ciao ciao et n'oubliez pas juste avant de partir tricodex la vente de tricodex c'est jusqu'à dimanche prochain après c'est fini la formation elle est plus dispo le programme est plus dispo voilà plein de bisous tout le monde ciao 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 ciao